Bonjour à toutes et à tous, c'est Grégory du blog Mon Projet Archie & Déco, avec SketchUp bien évidemment. C'est la deuxième vidéo de la série dédiée à la 2D. Dans la première, je partageais avec vous comment modéliser des portes pour vos plans. D'ailleurs si vous l'avez manqué, le lien est juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, je vais modéliser différents types de fenêtres. Je vous rappelle que le fichier SketchUp de cette vidéo est à télécharger gratuitement sur le blog en cliquant sur le premier lien dans la description. A récupérer donc sans hésitation pour ajouter les fenêtres à votre bibliothèque. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à modéliser en 2D. Allez c'est parti ! Alors avant de commencer, on va voir de quoi est constituée une fenêtre. Il y a tout d'abord le dormant, c'est la partie fixe de la fenêtre. On l'appelle aussi le bâti. On le retrouve ici représenté par les deux montants, le gauche et le droit. Ensuite il y a le ventail, c'est la partie mobile de la fenêtre. Il peut y avoir qu'un seul ventail ou plusieurs venteaux selon le type de fenêtre. On peut parler aussi d'ouvrant ou de battant. On peut remarquer que sur chaque ventail, le vitrage est représenté. Et enfin sur notre fenêtre en 2D, nous retrouvons un arc de cercle qui symbolise le sens d'ouverture de chaque ventail. Voilà maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir commencer à modéliser. On commence par la fenêtre simple ventail. Donc on va modéliser une fenêtre en 2D d'une largeur totale de 90 cm et d'un ouvrant de 82 cm. Je vais commencer par la première étape qui consiste à dessiner le dormant. Je sélectionne l'outil rectangle. Je vais créer directement un groupe, clique droit, créer un groupe. Je clique une première fois, je tire mon rectangle et je vais taper dans la zone de mesure les dimensions de mon cadre. Je suis en millimètre, je tape 900 point virgule 60 et je valide avec la touche entrée. Je passe en mode sélection et je clique hors de mon groupe pour en sortir. Je passe à la deuxième étape qui est la modélisation du ventail. Clique droit, créer un groupe. Je sélectionne l'outil rectangle. Je clique une première fois, je donne la direction de mon rectangle et je tape les dimensions de mon ventail. 820 point virgule 60. Je valide avec la touche entrée. Je passe en mode sélection et je clique hors de mon groupe pour en sortir. Je vais maintenant aligner le dormant avec son ventail. Je sélectionne outil déplacer copier. Je survole mon ventail et vous pouvez voir que le point milieu a été trouvé par Sketchup. Je clique pour saisir mon groupe et je le mets au dessus du dormant. Vous voyez que les deux groupes sont alignés. Je clique pour verrouiller la position. Mes deux éléments sont alignés. Maintenant que mes deux éléments sont alignés, je vais pouvoir éditer le dormant. Je passe en mode sélection. Je double clique sur mon dormant. Je sélectionne l'outil rectangle et je vais épouser les contours de mon ventail. Je sélectionne l'outil effacer et j'efface les deux segments qui ne sont plus nécessaires à mon dormant. Je passe en mode sélection et je vais créer un groupe par montant. Je double clique, clique droit, créer un groupe. Je fais la même opération sur le montant droit. Double clique, clique droit, crée un groupe. Comme pour les portes vues précédemment, ça permet de pouvoir modifier la largeur de mon dormant pour pouvoir adapter la fenêtre à vos dimensions. Je sélectionne l'outil déplacer copier et vous pouvez voir qu'en cliquant dessus, je vais pouvoir élargir ou rétrécir la largeur de mon bâtis. Je repasse en mode sélection et je clique hors de mon groupe pour en sortir. Le dormant est terminé, je vais pouvoir maintenant éditer mon ventail. Je vais créer les deux montants du ventail et le vitrage. Je double clique sur mon ventail. Je vais me servir des guides. Je sélectionne l'outil mètre. Je clique une première fois, je donne la direction de mon guide et je tape 50, qui est la largeur de mon montant, dans la zone de mesure. 50 et je valide avec la touche entrée. Je fais la même opération de l'autre côté. Je clique une première fois, je donne la direction de mon guide, je tape 50 dans la zone de mesure et je valide avec la touche entrée. Je sélectionne l'outil rectangle et je vais tracer mes montants. Je clique une première fois, une deuxième fois, je passe au montant gauche. Voilà, il ne me reste plus qu'à modéliser mon vitrage. J'ai déjà l'outil rectangle sélectionné. Je survole le montant gauche pour trouver le point milieu. Dès que le point vert apparaît, c'est qu'on est au point du milieu. Je clique, je passe au montant droit et je clique à l'autre extrémité. Je passe en mode sélection. Je clique hors de mon groupe pour en sortir. Mon ventail a bien été modélisé. Je n'ai plus besoin des guides, je vais les supprimer. Édition, supprimer les guides. Je vais maintenant modéliser le symbole d'ouverture. Je crée directement un groupe, clique droit, crée un groupe. Je sélectionne l'outil arc de cercle. Je clique une première fois à la base de mon ventail. Je vais ensuite à l'autre extrémité. Je clique et je vais tirer mon arc de cercle. Je vais mettre un angle de 30 degrés. Je tape 30 dans la zone de mesure et je valide avec la touche entrée. Je passe en mode sélection. Je clique hors de mon groupe pour en sortir. Je sélectionne l'ensemble des éléments de ma fenêtre. Clique droit, crée un groupe. Voilà ma fenêtre simple ventail a bien été modélisée. Nous allons maintenant passer à la modélisation de la fenêtre à devant tôt. Alors on va se servir de la fenêtre à simple ventail qu'on vient juste de modéliser. Je vais dans un premier temps la dupliquer. Je sélectionne l'outil déplacer copier et je tape sur la touche option sur mac ou contrôle sur windows pour déclencher la fonction copier. Je survole ma fenêtre. Je clique une première fois. Je déplace la fenêtre qui est dupliquée et je clique une dernière fois pour verrouiller sa position. Je vais maintenant éditer ma fenêtre. Je passe en mode sélection. Je double clique une première fois sur ma fenêtre et une deuxième fois sur mon dormant. Je sélectionne mon montant gauche et je le supprime. Soit en tapant sur la touche supprime de votre clavier, soit en faisant un clic droit, effacer. Je vais sortir de mon groupe. Je clique à l'extérieur une première fois et une deuxième fois. Je vais maintenant dupliquer la fenêtre que je viens d'éditer. Je sélectionne l'outil déplacer copier. Je tape la touche option sur mac ou contrôle sur windows. Je clique sur ma fenêtre. Je la déplace et je la raccorde de l'autre côté de ma fenêtre. Je clique pour verrouiller la position. Je survole ma fenêtre, fait un clic droit, retourner le long de l'axe rouge du groupe. Je passe en mode sélection. Je sélectionne les deux fenêtres. Clique droit. Créer un groupe. Et voilà, ma fenêtre à deux venteaux a bien été modélisée. Vous connaissez maintenant les différentes étapes pour modéliser vos fenêtres en 2D. Je vous propose donc dès à présent de télécharger le fichier SketchUp en suivant le premier lien dans la description, d'ouvrir une session et de reproduire la vidéo sans attendre. Dites-moi en commentaire si vous en voulez plus sur la modélisation en 2D avec SketchUp. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous sur le blog et sur les réseaux sociaux. A très bientôt, ciao ! Merci. 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 Merci.